Oui, il y a quand même quelques exceptions dans l'autre sens. Trois grands chelèmes sur la ligne PLM. Les trois plus grandes villes de France se sont chacune donnée à un seul homme. Jacques Chirac à Paris, Michel Noir à Lyon, Robert Vigoureux à Marseille. Le détail avec Laurent Boussier. Au rugby, au bridge ou en politique, pour faire le grand chelème, il n'y a pas de secret. Il faut être fort dans tous les domaines. Pour Jacques Chirac, ce grand chelème a été long à se dessiner. Son élier du 20e, Didier Bariani, a bien failli passer en touche. A 21h30, hier soir, il était donné battu avant de réaliser un rétablissement spectaculaire qui lui a permis de gagner avec 536 voix d'avance. Comme en 83, Jacques Chirac a transformé tous ses essais 20 sur 20 pour un deuxième grand chelème. La victoire peut aussi sourire au remplaçant entré en milieu de partie test match réussi pour Robert Vigoureux qui, avec ses amis, bouscule les équipes politiques de Marseille. 3 plus 5 égale 8, 8 secteurs gagnés, grand chelème réussi. Grâce à un essai sur l'aile gauche, au dépend du communiste Guillermier, candidat sur les listes de Michel Pesay, et grâce à un essai sur l'aile droite qui prive Jean-Claude Godin de sa chère mairie d'arrondissement. Enfin, pour gagner, il faut faire preuve d'un bel élan. Avec son physique de deuxième ligne, Michel Noir devient le premier maire gaulliste de Lyon. Il met fin à près d'un siècle de radicalisme et de centrisme dans cette ville. 9 secteurs sur 9 ont voté pour lui, ce qui le met en position de force et dans sa ville et dans son parti.